Bonsoir à tous les gars, c'est Mexio59 et on se retrouve pour découvrir ensemble l'arrivée des joueurs échange-fute du mois de novembre. Donc là pour commencer, EA nous file déjà un jeton gratuit pour les échange-fute du mois de novembre. Donc il faudra en gagner 13 de plus, il y en aura 13 à gagner en fait tout simplement. Donc comme on peut voir, on va pouvoir à priori récupérer du Guilavogui-fute-échange, du Pedro-Flashback, du Mbeignang-fute-échange aussi. Donc ça va être une alternative assez intéressante pour les Neymar en Ligue 1 notamment. Donc écoutez c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Donc là c'est la première information, donc on a déjà un joueur offert. Et gagner des récompenses en échangeant des éléments-fute jusqu'au 30 novembre. Ok donc Clash d'équipe, DCE, quotidien ou hebdomadaire, donc les potes, surveillez bien. Ce que je vais faire c'est qu'il y en a plein qui ont raté certaines cartes. Et du coup quand il y aura un SBC je l'annoncerai, donc je vous proposerai la solution du SBC. Je pense qu'il y en a un à faire d'ailleurs ce soir. Et dès qu'il y en aura un dans les objectifs quotidiens, hebdo, machin, je ferai une petite vidéo mettant joueur novembre échange-fute numéro 4, numéro 5, numéro 6, comme ça vous n'allez rien rater les potes et on sera au taquet là-dessus. Donc voilà, allez à la Q&A pour découvrir les conditions de l'échange-fute, pensez à l'échange-fute tous les jours pour avoir plus de chances de remporter des récompenses échange-fute. Donc voilà les potes c'est parti. Donc on récupère Calero pour commencer, donc il nous en offre un, ça c'est cool. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut récupérer. Alors on va aller voir les SBC, donc les défis création d'équipe DCE. Et il y a effectivement un SBC pour un joueur échange-fute, donc je vais aller le faire après, on va commencer à regarder ensemble. Donc là, pour un joueur échange-fute, on peut récupérer un pack joueur argent, donc voilà, c'est vraiment si tu n'as rien de train de faire. Du coup, pack joueur électrum, donc là pour deux éléments. Mbainyang pour quatre éléments qui a une très belle carte, franchement, 92 de test, 80 de tir, 75 de passe, 72 de physique, 84 de dribble. Vraiment une carte intéressante, j'avoue qu'elle me donne envie, elle me donne envie. Ensuite on va avec Guilavogi qui a une très belle carte aussi pour une Bundesliga, franchement, pour quatre éléments aussi. Avec 74 de vitesse, 84 de défense, 84 de physique, 75 de passe, franchement il a des belles stats partout. Alors, un pack joueur électrum rare pour cinq éléments. Michael Antonio qui était un tank l'an dernier sur FIFA, je pense que tout le monde s'en rappelle les potes. Et là, il a une belle carte pour seulement sept éléments, donc j'avoue que si, pour l'instant, il me paraît vraiment intéressant. Un pack méga rare, donc échanger neuf éléments en échange suite pour gagner un pack méga rare, donc c'est un pack à 55k les gars. Pour 13 éléments, on a un pack jumbo joueur rare, donc c'est un pack à 100k. Et ensuite, on termine avec le flashback Pedro, donc voilà, 85 de vitesse, 84 de tir, 84 de passe, 87 de dribble. Alors, il a une très belle carte, mais je ne vais pas le faire dans le sens où j'ai déjà Salah non vendable, et je ne pense pas qu'il soit supérieur à Salah en termes d'efficacité. Donc, pour l'instant, si je devais faire un choix, ça serait peut-être le Michael Antonio avec Guilavogui ou Embei Niang. J'avoue que je vais voir. Mais a priori, j'utiliserais donc à priori peut-être 11 de mes cartes. Il n'y a pas un petit pack joueur électronique pour en claquer deux. Je vais voir. A priori, je vais peut-être m'orienter là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez faire, en tout cas au niveau des joueurs échange suite, qui vous pensez récupérer ce mois-ci. C'est moins fou que la... Je crois que c'était pas mal ceux du mois d'octobre. Mais bon, voilà. Du coup, on est au mois de novembre et ce sont les nouveaux à récupérer. On va juste aller check s'il n'y a pas ensemble un petit à récupérer dans les objectifs quotidiens. Clash. Tac, tac, tac. Non. Oh, il est stylé ce petit maillot. Ok, bon, ça on verra après. Donc voilà les gars, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a aidé, vous a plu. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et like and sub.